Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment animer une image pour faire notamment des animations de pop-up qui arrivent ou des choses comme ça. Pour cela on va utiliser trois façons, plus ou moins, de détourner parfois. Donc j'ai importé ici un premier rush. La première façon de faire animer une image, ça va être d'aller ici dans le petit logo images et de choisir des images qui existent déjà. Et en fait elles sont déjà celles-là animées. Donc du coup je vais la faire glisser par exemple ici et va s'animer directement ma petite image parce qu'elle est déjà animée. Bon alors là en l'occurrence elle est un peu moche parce que trop pixelisée. Donc je vais la diminuer par exemple. Hop ! Et puis elle va être directement animée. Bon sauf que le petit souci là-dedans c'est qu'elle n'apparaît, vous voyez elle apparaît comme ça. Hop ! On va remettre ça, voilà, elle apparaît d'elle-même. Et elle va aussi disparaître et ça va s'adapter à la durée. C'est-à-dire que si je réduis ici, hop ! Elle disparaîtra d'elle-même aussi. Donc là c'est un peu abrut. C'est pas top top. Et surtout c'est limité parce que même s'il y a énormément d'éléments, on le voit ici, il n'y a pas tous les pictogrammes que vous voulez et puis il n'y a pas les images en fait que vous voulez tout simplement. Donc la deuxième façon de faire c'est d'utiliser aussi ces outils-là mais en triction un petit peu. Alors là dans les éléments qu'on a en fait, il y a par exemple des petites flèches, des petits ronds si vous voulez montrer des choses. Ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir, donc c'est très gros, c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais par exemple ici je vais faire venir la petite banderole. Vous voyez qu'il y a une banderole qui va s'ajouter. Et ce que je vais faire moi c'est que je vais faire venir mon image, l'image que je veux faire venir. Donc par exemple je vais prendre celle-là, je vais faire venir sur une piste en dessous. Et donc là ce qu'il va falloir voir c'est caler en fait le fait que lorsqu'il y a la banderole, il y ait mon texte qui apparaît aussi. Donc là on voit que mon texte est trop gros. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement le réduire pour que ça rentre bien dans ma petite bulle. Voilà, là on commence à y arriver. Ça peut même être sympa que ça déborde un peu. Bon, ça dépend de l'effet qu'on veut. Alors je n'ai pas choisi la meilleure image parce que le choix des couleurs n'est pas top top. Mais donc du coup quand je vais lancer ici mon clip, je vais avoir le petit texte qui va arriver. Alors c'est comme s'il faisait partie de l'animation. Donc ça c'était une deuxième façon. La troisième façon c'est en fait d'utiliser, quand on a le petit bouton green ici sur une deuxième piste, on peut faire un mouvement. Donc par exemple ici je vais faire en sorte qu'il remonte. On va voir ce que ça donne, regardez. Hop, mon texte remonte comme ça. Alors ça c'est pas mal du tout. Par contre il faut que votre image soit déjà bien paramétrée en termes de taille. Puisque je ne peux plus modifier la taille. Si je veux modifier la taille en fait, par exemple, je sélectionne donc mon objet et je veux mettons le déplacer et puis donc le rapetir. Et bien l'outil, enfin plutôt l'animation que j'avais mise, on voit qu'elle disparaît ici. Elle avait écrit M et du coup quand je vais la lire elle va juste apparaître comme ça et c'est tout. Si je veux remettre l'animation par exemple, donc je vais la remettre pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et bien ça va m'annuler mon rognage et du coup voilà j'ai le petit M qui est ici. Mais du coup ça me prend tout l'espace. Donc il faut que les images prévues avant soient prévues d'être plus petites pour que ça rentre bien. Donc ça c'est pas top top non plus. Donc la dernière solution consiste en fait à faire vous-même manuellement l'incrustation et à faire vous-même les mouvements. Alors j'explique ce qu'on va faire ici. Je vais zoomer au maximum dans ma timeline. Et vous voyez qu'on a des petits traits ici. Un, deux, trois. C'est l'équivalent du keyframe qu'on aurait sur Final Cut. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord rogner ma petite image. Voilà. Hop. Comme ceci. Je veux qu'elle arrive en fait sur le bas de l'écran et qu'elle arrive progressivement. Donc je vais commencer par la faire sortir en fait du cadre. Voilà. Donc là on ne la voit pas. Ensuite je vais décaler avec ma petite flèche de un coup. Et ici je vais couper tout simplement. Donc je sélectionne. Enfin je clique dessus et je coupe. Le reste je vais le supprimer. Donc je le supprime. A partir de là je vais faire un copier-coller. Donc soit je fais clic droit, copier, clic droit, coller. Soit je fais pomme C, pomme V sur Mac. Soit je fais ctrl C, ctrl V sur PC. Et là je vais déplacer en fait mon petit texte pour faire apparaître le N. Hop. Alors on fait apparaître le N. Voilà. Et je vais faire à nouveau un copier. Je vais déplacer et je vais coller. Et là je vais faire venir par exemple donc le O. Tac. Voilà. Alors ainsi de suite. Là je vais accélérer. Et voilà ce que ça donne. Donc j'apparais comme ça. Alors après là on va du coup le faire grandir pour qu'il reste un petit peu affiché. Voilà. Et après il faudra que je fasse éventuellement la même chose pour que ça reste, pour que ça disparaisse en fait. On pourra le faire sortir de la même façon. Et si on veut bien faire les choses pour que ce soit un petit peu sympa quand même, on va aller chercher dans les petits éléments, par exemple, quelque chose comme une petite bulle qui va venir s'insérer. Et on va la déplacer vraiment pour qu'elle arrive ici. Et là du coup, voilà. Alors par contre il va falloir la déplacer elle aussi, la mettre un petit peu plus petite. Voilà. Et là comme ça on va habiller un petit peu cette transition, cette venue en fait de la petite bulle. Voilà. Alors c'est pas extraordinaire là mais c'était pour l'exemple. Voilà. Et donc là du coup, tac, en même temps qu'il y a la venue en fait de mon logo, il y a la petite bulle qui se dessine. Donc on va le laisser un petit peu plus longtemps. Et voilà ce que ça donne. Donc là on a quelque chose qui est animé. Même si ça prend un petit peu de temps. Si vous avez 10 milliards d'objets ça va être très long. Mais bon en l'occurrence, si on n'en a qu'un ou deux comme ça dans la vidéo, ça se fait. Tout en sachant après qu'il faut garder, c'est à dire d'un projet à l'autre, il faut voir si on ne peut pas garder ce genre d'animation là. Là on l'exporte par exemple. Si vous faites toujours apparaître la même chose, vous l'exportez juste en vidéo et après vous pouvez le réimporter dans un autre projet. Voilà. Donc c'était ces 3, 4 façons, 3 façons et demi d'animer un texte ou une image. C'est vraiment du bricolage. C'est pas tout à fait natif. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une fonction qui permette de faire ça. Il y en avait une avant. Mais elle a disparu. Voilà. Donc j'espère que ça vous a dépanné. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, un partage, un abonnement et à poser d'autres questions. Et je vous dis à bientôt.